Un jour, j'ai vu ma mère entrer dans la mer comme si elle enlassait un corps aimé, comme si les coups violents des vagues contre ses hanches étaient ceux d'un amant auquel elle s'abandonnait. Pour elle, l'eau n'était pas glaciale, le soleil ne brûlait pas sa peau. Le vent balayait ses cheveux, révélait la beauté de ses traits et la forçait à ancrer ses pieds plus profondément dans le sable. Son regard cherchait-il quelque chose au bout du vide, attendait-elle que la mer rejette des débris reparus à la surface comme le son des souvenirs ? Alors, ma mère redevenait pour moi une inconnue. Il semblerait que plus on vieillit, plus les réponses nous échappent. Peut-être aussi qu'elles nous importent moins. On marche dans une forêt où la plupart des arbres se dressent vers le ciel, où certains se sont appuyés contre d'autres pour refaire leur force. Quelques-uns sont morts déjà. Il y a eu des nuits si noires que l'on ne savait plus comment avancer. Il y a eu les brumes légères, les tempêtes de glace. Il y a eu les saisons, les rêves et les tourments, les amours et les amitiés brisés, parfois retrouvés. Surtout, il y a eu cette clarté entre les arbres. Ce chemin, on a appris à le voir, à le suivre aussi. Où que l'on soit, un ruisseau rejoint la rivière ou court le présent. Un fleuve et un océan finiront par emporter nos absents. Ils laissent s'écouler le temps et nos histoires. Combien de jours avons-nous pour voir ceux qui nous ont fait naître, à travers la totalité de ce qu'ils sont, à travers l'entièreté de leur vie, et non plus seulement par un angle qui les réduit à être, ce père, cette mère qu'ils ont été. Combien de temps auront-ils pour nous rejoindre, nous donner ce regard que nous attendons, qui nous dira un peu de ce que nous sommes et nous confirmera dans notre existence. Encore aujourd'hui, je ne peux dire que je connais toute l'histoire, mais sait-on jamais la vérité entière de nos parents? Ici, les tempêtes nous dérobent le ciel et parfois même nos rêves.